assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est nazmi j'espère que vous allez bien donc dans cette nouvelle leçon nous allons voir de nouvelles choses dans un premier temps nous allons voir que les noms dans la langue arabe sont de trois catégories d'un point de vue d'accord donc nous allons voir ceci et ensuite nous allons voir comment faire le et arabe d'accord de quelle manière on peut donner la classe grammaticale d'un mot dans une phrase donc premièrement les noms dans la langue arabe sont de trois catégories premièrement les noms singuliers deuxièmement les noms au duel troisièmement les noms au pluriel donc au singulier on dira moufarad au duel on dira moussanna et au pluriel on dira djama donc notre cours d'aujourd'hui va se traiter sur le mot fraude sur le singulier donc un mot qui est au singulier par exemple on va utiliser la phrase à ta libo jamie l'on attend les boues jamie l'on le talib l'étudiant il est au singulier d'accord donc son et arabe comme de quelle manière on va le faire là on voit qu'il se termine par une damma donc on dira à ta libo c'est un mou ptada marfour ou à l'âme tout à la frérie à dans moi donc en premier on dit sa classe grammaticale à ta libi si ça mou ptada d'accord c'est un nom qui commence une jumla ismiya donc c'est un mou ptada le mou ptada il est comment il est tout le temps marfour donc on dit mou ptada marfour et ensuite on dit wa alamatu rafi hi ça veut dire que le signe qu'il est marfour comment nous quand on le regarde on reconnaît que ce mot il est marfour on voit la damma à la fin donc on dit wa alamatu rafi hi ad damma voilà un talibu jamie l'on jamie l'on ici il est au singulier également c'est quoi son et arabe on dira khabar marfour wa alamatu rafi hi ad damma d'accord donc on dit en premier sa classe grammaticale donc c'est un khabar le khabar il est tout le temps marfour et ensuite wa alamatu rafi hi et le signe qu'il est marfour c'est quoi c'est la damma il se termine par la damma d'accord deuxième exemple raeitu al-taliba raeitu al-taliba ici al-taliba il se termine par une fatha donc on va dire que ici al-taliba c'est un mafoulum bihi mansoub wa alamatu nasbihi al-fatha ça ça c'est le arabe de al-taliba et salamtu ala al-talibi ici al-talibi c'est un ism al-majrour donc dans l'ira on dira ism al-majrour wa alamatu rafi hi al-kasra wa alamatu rafi hi al-kasra donc voilà comment on fait pour dire la classe grammaticale d'un nom je vous laisse relire la leçon et je vous dis à très vite in challah pour la suite de cette leçon on 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 on